Ma prochaine invitée, je suis extrêmement comblé et heureux de recevoir Mme Guylaine Tanguay. Mme Tanguay, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue chez nous. Bien, grand plaisir. Merci. Bienvenue chez nous aussi. Bien oui. D'abord, là, vous êtes sur nos écrans, mais bientôt, vous serez chez nous, le 23 mai prochain. À 15h, vous serez à Montmagny. Oui, absolument. Enfin, on recommence un peu les tournées, on recommence les spectacles, enfin. Alors oui, je serai chez vous pour mon spectacle à deux mètres du bonheur avec mon guitariste. On va aller partager des moments en musique de ce spectacle-là. Avec ce spectacle-là, je me fais vraiment plaisir parce que je revisite plein de mes albums que j'ai faits. On le fait d'une façon plus acoustique, d'une façon plus intime. On rit, on chante, on s'amuse, on pleure un peu, on fait tout. Et ça me permet d'être d'une façon un peu plus, je vous dirais, proche des gens. C'est-à-dire que comme on est deux sur scène, puis que les salles, évidemment, sont moins remplies qu'avant, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Bien, c'est un peu comme si on se faisait un spectacle juste entre nous, entre quelques personnes. C'est quelque chose que j'apprécie faire et que les gens aiment beaucoup. Est-ce que c'est très différent de ce que vous avez produit comme spectacle auparavant? Oui, parce que normalement, je suis toujours sur la scène avec tous mes musiciens. Donc, normalement, j'ai quatre musiciens sur un spectacle qui ne s'arrête presque quoi. Ça roule entre les numéros. Oui, je parle un petit peu, mais souvent, les numéros même sont collés les uns sur les autres pour que ce soit juste comme un gros party. Étant donné qu'on fait beaucoup de festivals extérieurs, qu'on fait même les salles de spectacle, on garde un spectacle qui est très, très énergique. Et là, on a voulu, bien, la formule qu'on a fait, évidemment, pour s'adapter aussi avec la pandémie, avec les nouvelles conditions dans les salles, on a voulu ramener ça et on s'est dit, bon, bien, à deux mètres, on l'a tellement entendu ça dans l'année, on s'est dit, on va être à deux mètres du bonheur. Alors, le bonheur pour moi, c'est le public. Je serai à deux mètres de mon guitariste. Je serai évidemment à deux mètres et plus de certaines personnes. Et c'est ça l'idée de ce spectacle-là. Mais vous allez revenir avec vos musiciens, vous allez revenir à la formule spectacle avec tous vos musiciens à un moment donné. Oui. On n'a pas de boule de cristal, là, mais lorsque... Ah, bien, j'en ai d'ailleurs quelques-uns, là, des spectacles avec mes musiciens pour certains endroits, même à partir de maintenant. Mais cette formule-là qu'on va faire chez vous, bien, c'est la formule à deux mètres du bonheur. Bien, ça doit faire différent beaucoup, là, quand on est habitué d'avoir plusieurs musiciens derrière soi et que là, on n'a qu'un seul musicien à côté. Ça fait toute une différence. L'approche est complètement différente. C'est-à-dire que le spectacle n'est plus le même, les chansons ne sont plus les mêmes non plus. On les travaille autrement. Et moi, je suis chanceuse parce que mon guitariste, ça fait des années que je travaille avec lui, Sébastien Dufour. C'est mon directeur musical. Lui, il me connaît par cœur. Il a juste à regarder ma bouche. Il sait où est-ce que je m'en vais. Il regarde mes yeux. Un simple regard entre nous deux, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ce spectacle-là, on peut le bouger sur place. Si les gens, je vois qu'ils chantent beaucoup dans une chanson, je peux les faire chanter plus longtemps. Parce qu'on n'a pas toute la grosse machine derrière qui doit nous suivre. Tu sais, moi, sinon, je ne peux pas tout bouger dans un spectacle parce que j'ai une gang en arrière qui vont me dire où est-ce que tu t'en vas. Mais là, en étant deux comme ça, ça devient presque des moments uniques. Le spectacle est monté, oui, mais il n'est pas préparé à la pièce, à la carte, parce que c'est justement un spectacle unique à chaque soir. Mme Tanguay, la question qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle d'avoir plusieurs musiciens et là, vous avez un guitariste. Et qu'est-ce que ça fait pour vous d'être devant des salles réduites? Malheureusement, il faut respecter les règles sanitaires. Donc, comment, pour l'artiste, qu'est-ce que ça fait de jouer devant moins de monde? Parce que c'est... est-ce que c'est plus difficile d'embarquer avec votre public ou votre public d'embarquer avec vous? Je vous dirais que c'est étonnant, parce que les gens qui se déplacent pour venir voir le spectacle, c'est vraiment un choix qu'ils ont fait. Ils savent qu'il n'y a pas d'entraide, ils savent qu'ils ne peuvent pas rencontrer l'artiste après. Ils savent que le spectacle, il n'est pas réduit en longueur, mais on le met tout dans un bout, c'est-à-dire qu'on fait une heure et demie sans interruption, sans arrêt. Mais ils savent qu'ils vont devoir porter le masque tout au long du spectacle. Alors, ces gens-là s'en viennent dans le but d'avoir du plaisir et de s'amuser malgré toutes ces contraintes-là. Ce qui fait que nous, quand on arrive sur scène, on a un public qui est des gens qui sont en forme, des gens qui ont envie d'avoir du fun, qui ont tout oublié, qui oublient même qu'ils ont le masque. Je les vois sourire avec les yeux, ils applaudissent plus fort, on dirait, pour nous en donner plus. Et ça, on dirait que ça compense pour tout le reste. Mais je vous dirais que le simple fait de voir des gens, parce que là, on n'a plus le droit d'avoir de famille à la maison, on ne peut pas inviter, on ne peut pas se faire de souper entre amis, en famille, on ne peut pas recevoir personne. Bien, le fait d'avoir, ne serait-ce que si on fait 50, 75 personnes, ça dépend de la grosseur de la salle. Bien, moi, là, ça, ça me plaît et ça me satisfait en ce moment, parce que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, les rencontres. Alors, il y a des artistes à qui j'ai parlé qui m'ont dit, moi, je trouve ça très difficile d'avoir une salle presque vide, parce que c'est tout dispersé, évidemment, pour la distanciation. Moi, là-dedans, on dirait que ça ne me dérange pas. Moi, l'énergie, d'abord, je l'ai en moi, je n'attends pas que les autres me la donnent. Oui, c'est sûr que ça se communique, un spectacle, c'est donnant, donnant, mais je trouve qu'en ce moment, j'étais tellement anxieuse, j'avais tellement hâte de voir le moment où on pourrait retourner sur scène, que peu importe que la salle soit pleine ou pas, elle est toujours pleine, mais selon les capacités actuelles, bien, moi, je m'arrange très bien avec ça. Je ne vois pas d'inconvénients. Même mes musiciens, je leur ai demandé la première fois qu'on a fait ça, j'ai dit, comment vous autres, vous vous sentiez? Puis eux autres, ils disaient, pour nous autres, c'est la même chose. Quand le rideau s'ouvre, qu'il y ait 50 personnes en avant ou 850, 1000 personnes, nous, on se donne. On a tellement de fun entre nous sur la scène qu'en avant, ça se projette aussi, puis les gens, bien, nous le donnent. On a fait un petit spectacle pour commencer la nouvelle tournée à Saint-Eustache. C'est une mini-salle, donc il y avait à peu près 55 personnes dans la place, puis c'était le maximum. Puis je vous dirais que l'énergie est à son comble, puis moi, je n'ai rien senti qui m'amenait vers le bol. Tout était positif, les gens étaient souriants, ça chantait malgré le masque. Alors, on s'arrange très, très bien. Madame Tanguay, vous parlez tellement avec enthousiasme, c'est ce qu'on sent, vous avez de l'air heureuse. Bien, je suis comme ça sur la scène, c'est pour ça que ça ne peut pas être plate, parce que moi, je suis tout le temps en train de bouger avec les mains, je parle aux gens, c'est ce qui se passe quand on est sur la scène. Fait que peu importe le nombre, on a du fun, comme en entrevue. On est les deux, puis on s'amuse. Bon, on a parlé de spectacle. Maintenant, le dernier album, si mes notes sont bonnes, Guylaine Tanguay Country, qui est sorti en mai 2020. Est-ce qu'il y a eu d'autres albums ou est-ce qu'il y a d'autres albums en vue? Est-ce que celui-là a bien fonctionné? Parce que, bon, il faut en parler, ça fait un an qu'on est en pandémie, vous l'avez sorti en pleine pandémie. En plein début de pandémie. Comment ça a été, votre dernier album? Ça s'est super bien passé. L'album devait sortir en mai 2020. Et quand est arrivée la pandémie au mois de mars, on s'entend, là, on n'avait pas beaucoup de temps pour repenser notre stratégie. Même dans l'équipe, certaines personnes m'ont dit, bien, peut-être qu'on peut remettre ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi remettre ça? Maintenant, les gens, il faut se ramener. Au mois de mars passé, on était chez nous. Moi, j'étais en quarantaine parce que je revenais de Nashville, justement, pour terminer cet album-là. Il y avait plein de monde qui n'avait pas de travail parce qu'il y avait plein de commerces qui étaient fermés. C'était vraiment, là, toute une nouvelle vie. Moi, je me suis dit, on vit quelque chose de difficile. Puis dans ce temps-là, souvent, les gens qui aiment la musique, c'est vers ça qu'ils vont se retourner pour un peu se réconforter, pour se faire du bien. Alors, l'album doit sortir. Il faut trouver une façon. On l'a sorti en sachet dans le magazine Eco Vedette Country, ce qui fait que mon album s'est retrouvé dans tous les magasins, toutes les pharmacies, tous les services essentiels parce qu'il n'y avait que les services essentiels qui étaient ouverts dans ce temps-là. Alors, il n'y avait pas d'autres magasins d'ouvert. Tout était fermé. Et ça a très bien marché. Les gens ont répondu vraiment à l'appel. Tout le monde était au rendez-vous. L'album s'est super bien vendu. Moi, je me suis fait un devoir d'être très, très, très active sur mes réseaux sociaux pour garder justement un peu le spirit, la vie de cet album-là, aussi riche que si on avait été dans un temps normal de vie. Alors, je répondais à tous mes messages. Je faisais des petits lives presque à tous les jours pour garder les gens dans l'esprit un peu heureux avec ma musique. Et puis, ça s'est super bien passé. Et oui, il y a un autre projet d'album, mais ça, c'est pour 2022. 2023? 22. 22. OK. Oui. Mais là, on me dit que 3 millions de personnes ont vu vos capsules musicales quotidiennes sur Facebook. Vous avez fait ça pendant, durant la pandémie? Oui. Moi, tous les jours, quand je suis arrivée de Nashville, on était, bon, en quarantaine obligatoire. J'étais avec ma fille, une de mes filles, mon mari à la maison. Puis là, je me suis dit, écoute, moi, là, m'enfermer chez nous à rien faire, c'est impossible. Je peux pas vivre ça. Je vais faire des petits trucs sur Facebook. On va voir ce que ça va donner. Au début, c'était juste pour ma quarantaine. Je m'étais dit, on va faire ça 14 jours de temps. Je vais donner des nouvelles aux gens. Puis Marie-Pierre, ma fille qui joue de la guitare, elle a sorti sa guitare. Puis on faisait un petit bout de chanson. Je parlais un peu au monde. Puis ça s'arrêtait là. On s'était donné rendez-vous. C'était presque un rendez-vous, là. Bon, c'était vers l'heure du souper, juste avant le souper. Des fois, j'étais à mon îlot dans la cuisine. Je commençais à cuisiner. Marie-Pierre était à côté de moi avec sa guitare. Aujourd'hui, au Recette vite faite, je vous propose ma salade du bonheur. Allez, j'en ai vanté. En fait, c'est ma salade du bonheur parce que c'est pas nécessairement non plus une salade. Je vous explique en gros. C'est tout plein d'ingrédients naturels. Rien de cul. Vous serez collaboratrice à l'émission Sucré-Salé? Oui, cet été, j'ai un grand plaisir. C'est une belle nouvelle, ça. Ça, c'est une très belle nouvelle. Moi, dans la vie, j'aime ça essayer autre chose. Je suis chanteuse, oui. Mais moi, j'aime ça jaser. J'aime les rencontres avec les gens. Je suis allée vers ce défi-là. J'ai fait les auditions comme tout le monde. Et puis, on m'a dit, bien, on a aimé ça. Donc, on veut que tu fasses des capsules. Bien, c'est pas des capsules. En fait, c'est des topos, des petites entrevues que je fais avec des invités. J'ai fait ma première entrevue lundi passé. J'ai pas encore la date de diffusion. Je vais en faire une autre lundi prochain. Alors, c'est vraiment le fun. Ils me font toutes des belles petites histoires. Ils me font des petits scénarios avec des artistes. Ça peut être des comédiens, des chanteurs, des acteurs, peu importe. Et moi, bien, je vais à leur rencontre. Puis, on se fait des belles discussions qui vont être ensuite toutes montées, là, d'une façon super dynamique. Et ça, ça va être à sucré-salé. J'ai hâte de voir ça. Pour moi, c'est un beau défi. Puis, moi, bien, ça me fait plaisir parce que j'aime le monde. J'aime ça rencontrer des gens. Puis ça, ça me permet de le faire. Et ça transpire, Mme Tanguay. Tant mieux. Oui, parce qu'il y a l'émission Country aussi. Et je ne doute très peu de votre talent parce que vous êtes une excellente animatrice. Et je vous le dis parce que je le pense. Il y a votre émission, tout simplement, Country, qui revient, bien là, qui est en rediffusion sur Art TV. Mais vous êtes une excellente animatrice. Et là, vous animez cette émission Country. Donc, ça va bien pour vous? Oui, ça va bien. On fait notre troisième saison, justement. On s'en va l'enregistrer à Halifax au mois de septembre prochain. Ça va super bien. Ça, ça me permet de présenter des artistes Country, des artistes connus qui sont une valeur sûre, qui sont aimés du public. Des artistes aussi nouveaux. La relève Country, je trouve que c'est important. Puis moi, bien, j'ai comme le privilège d'avoir un micro, d'avoir un plateau, des caméras pour dire, bien, voici ce que je vous présente. De la musique Country, on en a de la belle, de la différente en français, en anglais, des artistes du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. Et ça, bien, c'est tout un privilège de pouvoir faire ça. C'est la série d'émissions que vous enregistrez à Halifax? Oui, exactement. La compagnie de production est en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pour ça qu'on débarque là-bas. Moi, je débarque, bien, l'année passée, ça a été pendant cinq semaines parce qu'on devait faire deux semaines de quarantaine avant les tournages. Donc, trois semaines de tournage, deux semaines de quarantaine. Cette année, je ne sais pas, on va voir combien de temps il faut partir. Mais on a environ trois semaines, un mois pour aller tourner là-bas. On tourne nos douze émissions. Et ensuite, quand on revient, ça, c'est diffusé sur ICI-RTV, ensuite Radio-Canada, ICI-Télé. Donc, c'est vraiment ça, toute une belle aventure. C'est vraiment du bonheur. À chaque jour sur le plateau, j'ai vraiment du fun de présenter de la bonne musique. Avez-vous le temps de dormir? Oui, moi, je dors. Puis quand je dors pas longtemps, normalement, je suis encore plus performante. Je suis capable de faire des très longues journées. J'ai une grande endurance, alors je suis chanceuse. Puis quand on sait qu'on s'en va faire quelque chose de le fun, bien, tu sais, se lever, mettre le cadran à 4h ou à 5h du matin pour commencer à se maquiller, là, c'est pas grave. Puis j'ai une équipe formidable aussi. C'est un plateau de bonheur. C'est tout du bon monde. Puis ça, ça aide aussi mes musiciens, aussi. Tout le monde est très positif. Tout le monde, ils me regardent aller, puis tout le monde se dit, bien, on suit Guylaine. Fait que la vie est belle, on s'amuse. Fait que moi, pour ça, je suis jamais fatiguée. Quand je reviens chez nous, là, j'ai une couple de petites journées à vouloir relaxer, habillée en mou, chez nous tranquille, en famille, mais après ça, on repart. Madame Tanguay, vous êtes, merci beaucoup de votre générosité. Vous êtes enthousiaste. Vous vous semblez tellement heureuse de faire ce métier-là. Absolument, oui. Je suis parfaitement heureuse. Je vis des belles années dans ma vie, puis c'est vraiment, c'est vraiment le fun. Puis là, bien, quand je vous parle comme ça, bien, ça me permet d'exister encore longtemps. Ça me permet de faire des beaux spectacles et de promouvoir ça. Alors, merci de m'avoir jasé ce matin. Oui, puis si vous avez quoi que ce soit à nous annoncer, vous serez toujours la bienvenue. Je vous donne une carte chouchou à Céma TV. Je peux vous dire qu'on a toujours des choses. On va se reparler, c'est sûr. Ça va me faire plaisir, madame. On vous souhaite la bienvenue. C'est le 23 mai prochain. C'est à Montmagny. C'est à 15h. C'est important de le mentionner. Oui, en après-midi. Oui. Alors, gardez cet enthousiasme-là. Gardez ce bonheur-là, madame Tanguay, parce que vous le répandez. Et ça a été vraiment très intéressant de réaliser cette entrevue-là avec vous aujourd'hui. Un grand plaisir. C'est partagé. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci, madame. Au plaisir. Bye-bye. Voilà, ça complète. Mme Guylaine Tanguay qui sera avec nous à Montmagny le 23 mai à 15h. On s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada